Bonne heure, je laisse la parole à l'homme qui est représentant le country de Bangkok à Ottawa, à l'homme qui a été maire d'Actonville de 1899 à 1901, à l'homme qui nous a donné le bureau de poste à Joseph-Felmont-Marcel! Mes amis, mes amis, je tiens d'abord à vous remercier pour l'énorme majorité que vous venez de m'accorder. C'est la plus grande preuve de confiance que vous pouviez me faire. Je tiens à remercier aussi la personne qui m'a soutenue durant toute cette campagne, j'ai nommé mon épouse Gracia. Également, je tiens à remercier publiquement mon organisateur en chef et mon bon ami Noël Bertrand pour le travail qu'il a fait. C'est maintenant à l'heure de ce sixième mandat, je crois le moment venu de faire une petite rétrospective de ma vie politique. Je suis entré en politique d'une façon tout à fait accidentelle, c'est le cas de le dire. En effet, en 1898, le député de Bagot, M. Flavier Thibault, devait trouver la mort dans un accident de voiture alors qu'il se rendait à l'exposition de Sherwood. Le Parti libéral est venu me chercher pour me présenter contre M. Elthé Brodeur, alors représentant conservateur. J'ai réussi à vaincre par 47 voix de majorité. Il faut dire que, M. Sir Wilfried Laurien, personne n'était venu soutenir ma candidature ici même à Actonville en vous promettant à mon nom qu'il y aurait un bureau de poste à Actonville si j'étais élu. Et bien, mes amis, le bureau de poste fait partie intégrante de la vie d'Actonville. Bon, la bataille a été difficile. Je me rappelle qu'à l'époque, en 1905, l'opposition s'opposait justement à la construction de bureau de poste. Elle disait qu'il n'y avait pas assez de monde à Actonville. Pas assez de monde à Actonville. Il y avait tout de même 1200 personnes à Actonville. D'autant plus qu'il y avait aussi des industries. Il y avait la usine des biscuits, l'usine de chaussures d'Aouille-Landes, pour ne nommer que ceux-là. Actonville était déjà le chef-elier du comté de Pagode. Il était en phase de devenir un centre industriel de première importance. Je me rappelle que le député conservateur de Montmorency, M. Casse-Gré, m'avait accusé de vouloir me faire réélire dans Pagode avec le bureau de poste. Avais-je besoin du bureau de poste pour me faire réélire dans Pagode? Et nous, il l'avons eu. J'en parlais justement avec mon ami le maire François-Xavier Daignot, qui me disait tout l'apport que cet édifice a apporté la ville d'Actonville. Il faudrait construire de 25 à 30 logements supplémentaires pour loger toutes les familles et les ouvriers qui veulent venir s'installer à Actonville pour travailler dans les industries qui s'en viennent. Et notre milice de 65 hommes, qui n'avait même pas de place pour mettre ses effets, où se trouve-t-elle maintenant? Au bureau de poste! Non, mes amis, non, mes amis, un bureau de poste à Actonville, ce n'était pas un luxe. C'était une nécessité. Mais maintenant que M. Bondone est au pouvoir, où pensez-vous se reconstruire les édifices de l'État? En Ontario, dans des villages petits, Actonville. Mais nous, du Parti libéral, nous serons là pour veiller aux intérêts des Canadiens français. C'est ainsi que, grâce à une saine administration des données publiques, la ville d'Actonville marche à grands pas vers une propresse vérité bien méritée. Que sera Actonville dans 50 ans? Essayons d'imaginer Actonville en 1967, la considération qu'on fêtera à son centenaire. Eh bien, moi, je vous prédis qu'Actonville sera probablement un centre de 20 à 30 000 personnes regorgeant d'industries, d'hôpitaux, d'églises, d'écoles, d'institutions, de parcs. Une ville où nos enfants et nos petits-enfants seront fiers de vivre. Une ville qui sera l'exemple du Canada. Un pays fort, puissant, uni. Comme l'étagé si bien, Sir Wilfrid Laurier, le 19e siècle a été le siècle des États-Unis. Le 20e siècle sera celui du Canada. Eh bien, mes amis, c'est cette ville d'Actonville, cette ville de demain, que nous bâtirons ensemble pour nos enfants et nos petits-enfants. Chambre s'en vient pour Actonville. Merci. Il a gagné ses époules à côté de ta ganômage citoyen. 1